Donc la séance numéro 3, donc consacrée aujourd'hui à l'observation permettant des découvertes fiables, l'exemple de l'astrophysique, il était question dans la présentation générale des fake news, etc. Donc là vous verrez qu'il n'est pas question de fake news, la raison étant que les astrophysiciennes sont déjà sérieux. Pardon. Et donc, vous verrez donc, la question qui est posée ici, c'est celle de la fiabilité de la découverte. L'orateur est donc Marc-Olivier. Marc-Olivier est un interférométriste distingué, coronografico, il a été le responsable, disons, planétaire de la mission Coro, mais ça peut être français, qui a fait des découvertes extraordinaires dans le domaine de l'activité stellaire, et puis, responsable instrument. Comment ? Un responsable instrument. Donc c'est un interférométriste, c'est aussi, comme on le verra, un chasseur d'exocanètes. Ah oui, il est accessoirement directeur de l'Institut d'astrophysique spatiale, malgré son jeune âge. Donc, Marc, c'est à toi. Alors, ne prends pas les deux heures, l'heure du collègue. Ah, c'est dommage. Bon, j'avais prévu, je me disais, super, j'ai deux heures, donc j'avais prévu 68 planches. Donc, bon, tant pis, je vais aller faire vite. Alors, en fait, je voulais juste commencer par une petite anecdote sympathique, c'est que l'histoire que je vais vous raconter, là, maintenant, j'ai eu la chance de la vivre en direct, puisque j'étais en 1995, début été 1995, à l'Observatoire de Haute-Provence, en tant que stagiaire de DEA, donc juste niveau M2, maintenant, et que j'ai participé au colloque qui se tenait lieu du 5 au 7 juillet à l'OHP sur la détection au sol des planètes extrasolaires, dont il y a ici la copie des transparents d'époque, vous voyez, écrit à la main. S'il y en a qui veulent regarder, c'est assez rigolo. En faisant un peu d'archéologie, on arrive sur cette page, qui était une page qui a été rédigée par chacun des présents ascologues qui présentaient des méthodes de détection. À l'époque, on était très exploratoires en termes de méthode de détection. Et voilà la page qui avait été rédigée par Michel Maillor, donc sur la méthode de détection de vitesse radiale, qui, six mois plus tard, allait donner la découverte de 51 Pégase, qui était pratiquement observable en début de nuit à cette époque-là, l'OHP, et dont je suis personnellement convaincu d'avoir assisté à la détection parce que j'ai visité la coupole du 193 au moment où l'instrument Elodie était en fonctionnement. Et donc, je me dis que quelque part, j'ai assisté en direct à cette découverte. Voilà. Alors, j'ai assisté, je n'ai pas dit que... Voilà. Donc, plus sérieusement, la question à laquelle on a à répondre aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qu'un fait établi. Et donc, on va partir de l'exemple de 51 Pégase pour voir quelles ont été les différentes étapes de validation de la découverte de cette exoplanète. Oui, donc 51 Pégase B. Vous avez bien compris que Pégase, c'est une constellation dans le ciel. 51, c'est le numéro de l'étoile dans la constellation de Pégase. Et B, parce que c'est un compagnon à cette étoile, donc une planète. Alors, la première réponse basique, c'est de dire un fait établi. Alors, il faut que je passe en mode diaporama. Voilà, ça va être mieux. Voilà, mais on va y arriver. OK. C'est quelque chose qui est reconnu internationalement par un prix Nobel, par exemple, tout à fait au hasard. Et ça a été le cas de Michel Maillor et Didier Quello, qui ont reçu le prix Nobel de physique à l'automne dernier, en 2019, précisément pour la découverte de cette première exoplanète autour d'une étoile comparable au Soleil. 2019, vous voyez, pour une découverte de 1995. On va essayer de voir pourquoi il a fallu pas mal de temps et qu'est-ce qui peut expliquer tout ça. Et puis, comme dans toutes les bonnes histoires, il faut qu'il y ait un peu de suspense et une rivalité scientifique entre deux équipes. Celle d'un côté, côté États-Unis, de Paul Butler et Jeff Marcy, avec pas mal de moyens et pas mal d'avances sur le sujet. Et puis, les petits poussés qui partent un peu plus tard, Michel Maillor et Didier Quello, qui arrivent derrière, avec certainement moins de moyens, moins de choses comme ça, mais qui réussissent à griller la priorité. Alors, avant de passer un petit peu en revue tous ces événements, on va se remettre dans le contexte de la découverte. La recherche des planètes, c'est quelque chose qui est vieux comme le monde et dont les premières traces se retrouvent jusque dans l'Antiquité. C'est la conséquence, j'allais dire, logique de toutes les théories sur la composition de la matière faites par les épicuristes. Et ça n'est que la conséquence du fait que l'hypothèse de base est que le monde qui nous entoure est composé d'atomes et d'un infini nombre d'atomes et d'un infini arrangement possible des atomes. Et quand on décline cette hypothèse, si le nombre des atomes est infini, si le nombre d'arrangements est infini, il doit forcément, tout à fait logiquement, y avoir des arrangements qui ressemblent un petit peu au nôtre et des arrangements qui ressemblent un peu moins. Voilà, donc c'est ce que dit Épicure à l'époque. Et puis, cette idée de l'existence d'autres mondes, par différentes approches philosophiques ou dogmatiques, elle se décline tout au long des siècles qui suivirent, avec un certain nombre de faits un peu marquants. La publication aux alentours de 1600, par Giornal Bruno, de son ouvrage « L'infini, l'univers et les mondes » dans lequel il postule l'existence d'autres mondes. Et puis, le siècle des Lumières, et puis l'apparition de la démarche critique scientifique, avec l'observation et le fait que les hommes savants commencent à faire des analogies et comprendre que les étoiles qui nous entourent, finalement, ce ne sont rien d'autre que des soleils, mais vus de beaucoup plus loin. Et donc, poursuivant ces analogies et ces compréhensions, Huygens, le célèbre astronome, a lui, bravant un petit peu tout ce qui se disait, n'hésitant pas, j'allais dire, à dire les choses telles qu'il pensait, a dit qu'à partir du moment où on a fait l'analogie que toutes les étoiles qui nous entourent, qu'on voit la nuit, finalement, ce ne sont rien d'autre que des soleils, mais vus à plus grande distance, il est tout à fait logique d'imaginer que comme notre soleil a des planètes, ces étoiles-là peuvent avoir des planètes. Voilà, sauf qu'une fois qu'on a dit ça, il faut trouver ces planètes, et c'est le début, finalement, d'une longue quête observationnelle qui consiste d'abord à chercher d'autres étoiles, des étoiles de faible masse, des objets de plus en plus petits, pour arriver, finalement, à ce qu'on appelle les objets substellaires et les objets planétaires. Cette logique observationnelle, elle s'inscrit dans une logique scientifique qui a été pavée, pour ce qui est de la physique stellaire, par la publication et l'élaboration par deux astronauts aux alentours de 1910, Ernst Ponck et Russell, de ce qu'on appelle le diagramme HR, qui est finalement la pierre de rosette de la physique stellaire, qui permet de comprendre, d'avoir un lien entre les étoiles qu'on observe, et la physique globale de ces objets. Ce que nous montre ce diagramme, c'est qu'en abscisse, c'est ce qu'on appelle un indice de couleur, finalement, c'est quelque chose qui est révélateur de la température de l'objet, et donc, quelque part, de sa couleur, et la luminosité absolue, c'est-à-dire la luminosité qu'auraient tous ces objets si on les mettait à pareille distance. Et ce que montre ce diagramme HR, c'est que les étoiles ne sont pas réparties n'importe comment. Pour la majeure partie des étoiles, ce qu'on appelle la séquence principale, c'est-à-dire des étoiles qui ne sont ni en début de vie ni en fin de vie, eh bien, elles se répartissent de manière à peu près linéaire, en tout cas, de manière complètement univoque sur ce diagramme. Et il y a, pour ces étoiles de la séquence principale, qui sont 90% des étoiles du ciel, une relation univoque entre la température de l'étoile, donc la couleur, la luminosité absolue, la masse de cette étoile et la durée de vie. Et donc, ça, c'est ce qui permet aux astronomes, maintenant, quand on observe n'importe quel objet stellaire, de déterminer sa température et toutes les conditions physiques globales qui y règnent. Uniquement en faisant un sperc ou en mesurant la température de corps noir de cet objet. Avec tout, après la modélisation qui s'ensuit, donc l'expression, par exemple, de la durée de vie normalisée à la durée de vie du Soleil, qui est une relation directe de la masse et de la luminosité. Et donc, une fois qu'on a détecté ces objets, vous voyez que plus on va vers les objets froids, plus on va vers les objets de petite masse, la question est de savoir mais qu'est-ce qu'il y a au-delà de cette limite des objets de petite taille ? Sachant que, pour ce qui est de la physique des étoiles, une étoile, c'est un nuage de gaz qui, sous l'effet de la gravitation, s'effondre pour arriver jusqu'à des températures du fait de la pression et des effets de gravitation au cœur de l'objet, compatible avec des réactions de fusion nucléaire. Et donc, vous voyez qu'en fait, finalement, le processus de physique qui intervient pour la formation d'étoiles, c'est la possibilité ou pas de fusionner de l'hydrogène. Et la limite du nuage de gaz qui permet de faire ça, la masse est à peu près bien déterminée, elle est aux alentours à peu près de 8% de la masse du Soleil. Donc, 8% de la masse du Soleil, 8-10%, ça correspond aux objets stellaires les plus petits, les plus froids, les moins lumineux qu'on puisse imaginer pour l'astrophysique. Et la question est de savoir qu'est-ce qui se passe en dessous de cette limite. Et donc, c'est cette quête des objets substellaires qui est lancée dans la continuité de l'observation stellaire au début du XXe siècle, dans la première partie du XXe siècle, avec la recherche du domaine, ce qu'on appelle l'énène brune, et puis, si possible, après, aller jusqu'au domaine des planètes. Alors, cette quête, elle est pavée également par un certain nombre de découvertes. Je vais en citer quelques-unes qui sont assez révélatrices, finalement, de la difficulté à détecter ces objets. 1931, c'est ce qu'on pourrait appeler la première découverte d'une naine brune. Vous voyez qu'on n'est pas à 80% de la masse du Soleil. 80% de la masse du Soleil, ça correspond à peu près à 80 fois la masse de Jupiter, pour être à peu près tranquille. Donc là, on est à peu près à la moitié de la masse de Jupiter. Donc, c'est une naine brune détectée par Berman avec une méthode de spectroscopie de précision qui permet de détecter un compagnon de faible masse. On va voir juste après. Pour aller encore plus bas en masse, donc, il faut gagner en sensibilité et pourquoi pas changer de technique. Et en 1960, Pitt Vandekamp annonce la détection d'un objet autour de l'étoile de Barnard. L'étoile de Barnard, c'est la deuxième étoile, le deuxième système stellaire le plus proche de nous après le système de Alpha Proxima du Centaure. Et voilà ce qu'il observe. C'est à partir de 2413 clichés qu'il a pris entre 1916 et 1963, c'est-à-dire pratiquement 50 ans, avec ce télescope, un télescope de 80 cm à l'observatoire Sproul, plaque photographique. L'étoile de Barnard, c'est une étoile proche, donc elle a un mouvement propre relativement fort par rapport aux autres étoiles. et il mesure par rapport aux étoiles du fond du ciel sur ses plaques photo la position du photocentre de son étoile et il cherche en fait à voir des petits mouvements d'oscillation autour d'une direction moyenne qui est le mouvement propre de l'étoile, les petites oscillations étant en fait des oscillations induites par la présence d'un compagnon qui tourne autour de cette étoile. Et à partir de ces observations, voici l'observation qui a été publiée. donc ici les points expérimentaux et la courbe dont il fait. Il identifie presque une période complète d'un objet donc l'étoile est à presque six années-lumière mais la masse planétaire est estimée à 1,6 fois la masse de Jupiter. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans le domaine des planètes avec une orbite très excentrique. La courbe n'est pas sinusoidale, elle est très déformée pour un objet qui se situerait à peu près à 4,4 fois la distance Terre-Soleil de son étoile. Donc vous voyez qu'on est typiquement sur un objet un analogue Jupiter tel qu'on le conçoit dans notre système solaire. Cette découverte vous voyez les points expérimentaux il y en a un qui est complètement aberrant ici dans le truc mais n'empêche qu'il a quand même fuité ses observations et en abscisse ici les dates là ce sont des années donc c'est des observations qui couvrent bien une période de presque 50 ans. Il se trouve qu'à l'heure actuelle cette planète n'a toujours pas été confirmée et au contraire l'étude fine des observations faites par Van de Kamp a montré que ce qu'il a mis en évidence ce sont des déformations liées au temps du dispositif instrumental qui supporte le télescope. Et donc il a mis en évidence un mouvement périodique dû à la déformation de l'instrument et voilà. Les mouvements qu'il a mis en évidence vous voyez c'est des microns sur la plaque photo premier coup d'épée dans l'eau on continue en 1981 Beta Pictoris alors Beta Pictoris c'est l'étoile Beta dans la constellation de l'atelier du peintre constellation de l'hémisphère sud c'est un objet qui a été détecté dès les premiers surveys infrarouges globaux en astrophysique cette étoile a la particularité d'avoir un excès infrarouge c'est à dire par rapport à la température qu'elle devrait avoir il y a la luminosité qu'elle a en infrarouge il y a un excès de luminosité et cet excès de luminosité il est très rapidement interprété comme la présence d'un disque de poussière chauffé par l'étoile qui fait que du coup l'objet irradie plus en infrarouge et l'imagerie de ce disque montre très rapidement que le disque n'est pas plein comme on peut l'imaginer mais qui présente un gauchissement il est vu par la tranche donc ça aide et l'hypothèse qui est alors formulée c'est la présence d'un compagnon qui serait sur une orbite inclinée par rapport au plan du disque et qui gauchirait le disque par attraction gravitationnelle autre fait surprenant 1981 l'observatoire de Genève toujours lui pratique des surveys réguliers pour mesurer la luminosité des objets et l'observe un phénomène transitoire une petite baisse de luminosité précisément de bêta pictoris est-ce un transit planétaire on ne le saura jamais parce que enfin si on le saura peut-être un jour mais en tout cas pour l'instant la réponse n'est pas encore claire puisque le phénomène n'a pas été réobservé le fait est qu'actuellement on a identifié par imagerie il y a une dizaine d'années une planète qui correspondrait à l'effet induit sur ce disque voilà mais à l'époque le seul indice observationnel qu'on a c'est ce disque gauchy et ce transit potentiel observé en 1980 pour l'instant pas de planète confirmée pas de caractéristiques physiques particulières on continue 1985 vous voyez que ça commence à s'accélérer parce que les méthodes d'imagerie directe et d'observation qui luttent contre la turbulence atmosphérique permettent d'avoir des résultats plus probants cette nouvelle j'en parle également je vais vous raconter ma vie parce qu'elle a fait la une de mon quotidien régional favori à l'époque j'avais une quinzaine d'années elle a été présentée comme la première découverte d'une exoplanète toujours dans la série de la recherche des objets de faible masse voilà le papier qui a été publié par Mac Cartier et ses collègues ils utilisent une technique qui vient d'arriver sur le marché qui s'appelle l'interferométrie des tavelures en fait le principe c'est d'obfaire une série d'observations à très court délai temporel pour éviter de moyenner l'effet de la turbulence qui a tendance à empater les images et en observant donc à très haute fréquence temporelle on peut figer la turbulence et récupérer de l'information à haute fréquence spatiale c'est-à-dire justement voir des petits détails sur les images l'analyse est complexe la méthode elle est compliquée aussi et de cette analyse en fait il tire que la conclusion que l'étoile n'est pas un objet ponctuel mais qu'il y a un compagnon à côté et il publie cet article donc dans je crois que c'est dans APJ qu'il a été publié je ne le vois pas ici voilà en disant voilà la conclusion de notre observation ces observations peuvent constituer la première détection de planètes extrasolaires deux ans plus tard le démenti lui a fait beaucoup moins de bruit il n'a pas été publié dans mon quotidien régional je ne sais pas pourquoi par Christian Perrier et Jean-Marie Mariotti qui utilisent la même technique à l'observatoire d'Haute-Provence toujours le même et qui reprennent précisément les observations avec un instrument qu'ils ont développé et avec un contrôle vraiment strict des biais et ils arrivent à la conclusion complètement inverse que les contraintes sur la dynamique du système observé sont déduites la nature de VB8B est discutée et son existence est même remise en question donc encore une fois une découverte comme l'étoile de Barnard une découverte qui est infirmée on continue on arrive en 1992 là cette fois-ci ce sont des radioastronomes qui observent des pulsars et en observant les pulsars en mesurant les pulsars donc ce sont des restes d'étoiles qui ont explosé ce qu'on appelle des étoiles d'anotrons qui ont la particularité de tourner très rapidement sur elles-mêmes et d'envoyer en direction de la Terre un pinceau de rayonnement électromagnétique très puissant qui est détecté en radio et la période de rotation de ce pulsar c'est quelque chose d'extrêmement stable puisque l'objet tourne de manière très très régulière et en mesurant en fait les petits décalages de temps d'arrivée sur Terre en fait ils mettent en évidence des mouvements radios c'est-à-dire une variation de la distance entre le pulsar et l'observateur mais avec une précision infime qui permet de mettre en évidence la présence d'un certain nombre de petits perturbateurs de l'objet jusqu'à des masses vous voyez qui sont cette fois-ci en masse terrestre de quelques masses terrestres et cet objet qui fait donc 1,5% de la masse de la Terre c'est-à-dire des objets comparables à peu près à des objets de type lunaires malheureusement cette découverte qui arrive en 92 elle ne fait pas l'unanimité dans l'actualité parce qu'elle arrive quelques semaines après le cas à peu près identique d'un autre pulsar donc c'est pas 12,57 plus 12 c'est 18,29 moins 10 publié par Androulin et ses collègues qui a fait précédemment un an avant à peu près une observation similaire et qui neuf mois plus tard s'est rétractée en disant on a repris les analyses et la détection de pulsars on a été biaisé par un observable un peu récalcitrant et donc on retire l'existence possible de planètes autour de ce pulsar laquelle découverte avait été accueillie avec un peu de scepticisme parce qu'en même un pulsar c'est le reste d'une étoile qui a explosé c'est le reste d'une supernova donc une supernova qui conserve quelques planètes on peut se poser des questions et donc à l'annonce de cette découverte de l'époque qui reste toujours valide la réaction a été de dire vos trois planètes vous êtes bien gentils mais regardez vos collègues attendez quelques semaines refaites vos observations et vous verrez qu'elles n'existent peut-être plus donc dans la question qu'est-ce qu'un fait établi le fait établi implique l'acceptation du résultat par la communauté et la crédibilité de la méthode utilisée et si un de vos collègues aussi brillant soit-il publie un résultat avec les mêmes méthodes que vous contradictoires trois semaines avant pas sûr que vous fassiez l'unanimité avec vos observations en tout cas il va falloir s'accrocher pour le faire 1994 là pour la première fois c'est l'observation visuelle d'une naine brune c'est la célèbre observation de Nakashima faite d'abord au Palomar et ensuite avec le télescope spatial Hubble en 1995 un an plus tard et donc voilà cet objet gravitationnellement lié on est dans le domaine des naines brunes donc on n'est pas encore dans les planètes vous allez me dire le suspense c'est intenable voilà et sauf que avant d'arriver à Maillor et que l'eau le dernier résultat qui arrive c'est une douche froide c'est l'équipe de Walker et de ses collègues qui font un survey autour de 21 étoiles assez brillantes dans le ciel avec des méthodes pareilles de détection d'objets de faible masse et ils arrivent à la conclusion qu'avec la limite de sensibilité de leur méthode il n'y a aucun objet autour de ces 21 étoiles dont la masse est supérieure à trois fois la masse de Jupiter l'instrument ne permet pas d'aller au delà voilà donc en 1995 on en est là alors vous allez me dire mais pourquoi je n'arrête pas de vous parler de détection confirmée infirmée des choses comme ça mais essentiellement parce que détecter une exoplanète c'est quelque chose d'extrêmement compliqué pour la simple et bonne raison qu'une exoplanète ne peut se détecter que si elle est liée à un objet brillant une étoile à côté si elle n'est pas liée à cette étoile elle n'est pas éclairée donc on ne peut pas la voir on ne sait pas où regarder et ensuite si elle n'est pas liée à l'étoile on ne peut pas la détecter par des effets induits de la planète sur l'étoile donc on a cette double difficulté alors pour illustrer un petit peu la difficulté voilà ce que donnerait l'observation d'une planète comme la Terre autour d'une étoile comme le Soleil si on observait le Soleil à la distance des étoiles proches c'est-à-dire quelques dizaines d'années-lumière vous voyez que les distances angulaires entre l'étoile et la planète elles sont de l'ordre de fraction de seconde c'est quelques millisecondes d'angle donc vous regardez votre étoile et la planète est juste à côté à quelques millisecondes d'angle juste à côté donc si vous voulez observer votre planète vous allez avoir à faire face au phare que constitue l'étoile juste à côté et ce phare il est puissant voilà le flux comparé de l'étoile et de la Terre de l'étoile du Soleil et de la Terre et vous voyez que dans le domaine du visible les contrastes sont de l'ordre du milliard c'est-à-dire que quand vous détectez un photon de votre planète terrestre alors si c'est un Jupiter ça peut être un peu plus gros vous en détectez 5 milliards en même temps de l'étoile et vous devez séparer la lumière de la planète pour la distinguer de celle de l'étoile donc la détection directe au sens où on fait de l'image comme à l'instar de ce qui a été fait pour Gliss 229 pour la naine brune elle paraît extrêmement difficile sans des techniques extrêmement pointues de coronographie pour éteindre la lumière de l'étoile et regarder ce qui se passe à côté ou en tout cas essayer de réduire le contraste entre les deux objets alors heureusement il y a d'autres techniques qui peuvent être envisagées et c'est comme ça que les premières détections ont été réalisées l'idée en fait c'est de se dire plutôt que de chercher à voir la planète autour de l'étoile on peut chercher à détecter un effet induit par la planète sur l'étoile centrale alors cet effet il est très simple il est gravitationnel vous avez tous appris que les planètes tournaient autour de leur étoile ça c'est les fameuses lois de Kepler en fait c'est pas tout à fait le cas c'est des systèmes mécaniques et en fait l'ensemble tourne autour du centre de gravité du système étoile-planète alors si on église le centre de gravité donc là j'écris la formule c'est parce que j'ai des enfants en troisième donc ils apprennent les barycentres si on écrit la formule du barycentre on voyait que la position du centre de masse dépend finalement des masses respectives de l'étoile et de la planète alors en général ce qu'on fait quand on décrit un système planétaire c'est qu'on décrit on néglige la masse de la planète devant la masse de l'étoile et du coup le centre du système c'est le centre de l'étoile donc c'est facile quand on prend l'expression réelle en fait ce centre de gravité il ne correspond pas au centre de l'étoile pour un système avec par exemple une planète comme Jupiter et le soleil le centre de gravité il sera à peu près à la surface de l'étoile à la surface du soleil de sorte qu'un observateur qui ne voit pas le système solaire qui ne voit pas les planètes et qui regarde le soleil il voit avec une période de 11 ans un mouvement du soleil autour d'un point situé à la surface du soleil période de 11 ans parce que c'est la période de révolution de Jupiter autour du soleil et donc l'idée c'est de se dire si on est capable en regardant l'étoile de mesurer son mouvement induit par la planète on va pouvoir déduire l'existence de cette planète par l'observation du mouvement alors vous voyez que le mouvement on peut l'observer de plusieurs manières soit projeté sur le plan du ciel c'est ce qu'on appelle de l'astrométrie méthode très compliquée parce que c'est ce qu'est essayé de faire Vendekamp donc de regarder le mouvement propre à la période de la planète autour de la trajectoire de vitesse propre de l'étoile de Barnard donc il faut avoir des mesures extrêmement précises des référentiels précis des instruments stables sur la période d'observation et puis il y a une autre méthode qui consiste à non pas mesurer le mouvement de l'étoile projetée sur le fond du ciel mais de regarder son mouvement radial vers l'observateur ou en direction opposée alors vous allez me dire mais nos yeux ne sont pas sensibles à un mouvement radial d'un objet mais il y a une méthode en physique qui permet de faire ça très bien qui est la mesure de l'effet Doppler et c'est ce qui va être utilisé pour cette méthode alors pour les puristes qui ont envie de savoir ce qu'on mesure quand on mesure une vitesse radiale je leur ai fait deux planches qui pourront on pourra distribuer la présentation qui explique finalement comment est-ce qu'on arrive à l'expression de la vitesse radiale donc en écrivant en coordonnées polaires le mouvement d'une planète autour de son étoile en utilisant la projection sur la ligne de visée de l'observateur pardon en utilisant les lois de Kepler en exprimant donc la vitesse radiale comme la dérivée du mouvement de la position sur la ligne de visée et on arrive finalement en utilisant la troisième loi de Kepler et la relation sur le centre de masse entre l'étoile et la planète à une expression relativement simple qui nous montre que finalement si un compagnon le compagnon la masse du compagnon multipliée par le sinus de l'inclinaison du système induit donc le compagnon induit un mouvement sur l'étoile dont l'amplitude ici dépend directement de la vitesse radiale de l'étoile ou plus précisément dont la vitesse radiale de l'étoile décrit l'amplitude du mouvement et l'expression de la vitesse radiale c'est ici c'est l'expression qui est ici qui est donnée par 2π la période de perturbation de l'objet A c'est le demi-grand axe de l'étoile et E c'est l'excentricité ici alors j'ai bien conscience que c'est un peu dur surtout si vous n'avez pas révisé en arrivant donc j'ai fait quelques calculs pour vous donner un peu l'amplitude du mouvement à détecter alors on parle bien de mètres par seconde donc c'est des vitesses relativement faibles et pour les planètes du système solaire voilà ce que ça donne chez nous un objet comme Jupiter donc induit sur le soleil un mouvement propre de vitesse radiale pour un observateur extérieur d'environ 12,5 mètres par seconde pour les planètes les plus externes le signal est d'autant plus fort que l'objet est proche de l'étoile et qu'il est massif et après si vous réduisez en masse pour un objet proche il faut voir dans quel sens ça va pour la Terre l'amplitude du mouvement c'est de l'ordre de 10 cm par seconde c'est extrêmement faible et donc il faut détecter ce mouvement et la mesure classique pour la méthode des vitesses radiales c'est l'utilisation du célèbre effet Doppler-Physo qui nous dit qu'un observateur qui observe une source à une longueur d'onde lambda voit finalement la longueur d'onde d'observation décalée si la source ou si l'observateur est en mouvement avec une expression qui fait directement intervenir la vitesse radiale de l'objet et la vitesse de la lumière reprenons le calcul précédent si on prend une vitesse radiale de l'ordre de 10 mètres par seconde c'est à dire pour détecter un objet de la masse de Jupiter il faut détecter une variation relative de longueur d'onde de l'ordre de 3 10 moins 9 en lambda donc le delta lambda sur lambda une petite illustration pour vous montrer en fait comment on fait un petit spectre quand la planète tourne autour de l'étoile alors ça va pas marcher il faut que je clique voilà quand la planète tourne autour de l'étoile on observe sur le spectre de l'étoile un petit décalage ici alors c'est une animation c'est juste pour vous montrer l'amplitude est pas aussi forte sinon ce serait trop facile on va voir après quelle est l'amplitude et quelle est la difficulté de la tâche alors toujours pareil ça c'est pour les puristes si on part d'un spectro classique avec une résolution c'est l'instrumentaliste qui parle avec une résolution de l'ordre de 100 000 avec un échantillonnage classique on doit détecter donc un delta lambda sur lambda de l'ordre de 3 10 moins 9 et ça revient finalement à détecter sur notre spectre un décalage de toutes les rays par effet de la vitesse radiale de l'ordre d'à peu près 10 moins 3 pixels sur mon détecteur alors le principe de la mesure c'est que si on fait ça sur une seule raye spectrale il n'y a aucun espoir de voir quoi que ce soit mais le principe de l'effet Doppler c'est que le décalage du spectre il est global et donc l'idée c'est d'utiliser un spectre à très haute résolution le plus large possible avec le plus grand nombre de rays et d'utiliser le décalage systématique global de 10 moins 3 pixels pour toutes les rays du spectre simultanément donc on observera avec un instrument qui observera plusieurs ordres simultanément du spectre pour avoir une précision sur la mesure de la position des rays on fera une comparaison instantanée par corrélation avec un spectre stable en fréquence qui servira de référence et on corrige tous les autres biais qui peuvent être à l'origine de mouvements parasites voilà vous avez deux heures alors le principe couramment mis en oeuvre donc on part d'un télescope on utilise un spectrographe à haute résolution avec un système fibré qui permet d'amener la lumière vers le spectrographe alors pourquoi passer par une fibre parce qu'en fait du fait de la turbulence atmosphérique la position de l'étoile bouge au niveau du foyer et vous voyez que si on met directement un miroir qui renvoie vers le spectrographe les conditions d'illumination de la fente d'entrée du spectrographe vont varier et de fait la stabilité du spectre va varier alors l'idée en fait c'est sur la fibre optique de rajouter un certain nombre de petits gadgets dont on appelle un scrambler comme les scramble eggs donc un brouilleur un système qui va complètement décorréler les fluctuations d'entrée de la lumière sur la tête de fibre pour arriver finalement en sortie de fibre à un éclairage uniforme stabilisé spatialement à l'entrée du spectrographe ça c'est pour gagner en précision alors ensuite on va utiliser un spectrographe à haute résolution donc c'est un spectrographe à réseau avec un réseau échelle qui est optimisé et un dispositif de double dispersion dispersion croisée donc qui permet de décaler les différents ordres donc voilà à quoi ça ressemble on travaille également en incidence assez forte en incidence rasante essentiellement pour augmenter la capacité à disperser et aller vers les ordres élevés et voilà donc à quoi ressemble Elodie le spectrographe construit par Michel Maillard et Dilier Quello opérationnel depuis 1994 donc à l'époque à l'observatoire de Haute-Provence sur le télescope de 193 donc on reconnaît les deux miroirs miroir de chambre et miroir de collimation le réseau le réseau de diffraction et puis le système de prisme qui permet de faire la diffraction la dispersion croisée et voilà donc à quoi ressemble un spectre haute résolution observé par cet instrument au foyer du télescope donc ici on a les lambdas croissants ici on a les ordres croissants et l'idée en fait c'est qu'on a tout le spectre dans le domaine du visible avec la résolution qui va bien pour mesurer ce dont on a besoin ça c'est pour le spectre haute résolution point suivant l'étalonnage en lambda alors ça c'est critique parce que vous voyez que si votre source de référence n'est pas stable en fréquence vous n'allez pas pouvoir sur une échelle de temps de plusieurs jours semaines voire années pouvoir recaler vos différentes observations et obtenir une mesure absolue de la vitesse de l'objet que vous cherchez à détecter et donc la difficulté en plus c'est que quel que soit le système de dispersion que vous utilisez la dispersion n'est jamais linéaire en la longueur d'onde donc il faut un spectre de référence qui va vous permettre d'étalonner votre observation alors c'est là où la compétition commence entre les deux équipes dont je vous ai parlé Marcy Butler d'un côté et Mayer et Kelo de l'autre côté il y a deux techniques qui s'opposent à cette époque-là la première c'est celle des alors historiquement c'est la seconde mais la première dont je vais vous parler c'est celle des Suisses qui consiste en fait à superposer le spectre de l'étoile à un spectre obtenu en laboratoire de référence obtenu par une lampe spectrale en l'occurrence une lampe thorium argon qui a l'avantage de présenter un spectre avec une très très grande quantité de rays bien connue et qu'on va pouvoir superposer justement en l'injectant dans le spectrographe par une deuxième fibre optique au spectre de l'objet continu ici qui est représenté par les traits noirs je suis désolé l'image est de mauvaise qualité mais en fait on superpose un spectre de référence avec le spectre stellaire qui est juste à côté et puis on compare la position des rays des étoiles par rapport aux références en longueur d'onde données par la lampe de calibration l'autre technique adoptée par l'équipe américaine c'est de dire plutôt que d'utiliser une source extérieure de laboratoire moi je vais utiliser en fait une cuve à gaz avec un gaz qui présente la particularité d'avoir une forêt de signatures spectrales toute la structure fine des rays spectrales du gaz donc en l'occurrence de l'iode et je vais superposer le signal de vitesse spectrographique de mon étoile qui contient la formation de vitesse radiale je vais superposer le spectre de ma cuve de référence qui contient mon gaz en faisant traverser le faisceau à travers la cellule de référence et donc sur le spectre que je vais observer je vais avoir le spectre de l'étoile sur lequel va se superposer le spectre de référence que je connais bien parce que je peux faire une observation avec une source continue derrière pour le voir proprement et après j'aurai directement l'étalonnage en fréquence de mes rays stellaires à partir de l'observation de la cellule à gaz difficulté donc l'avantage c'est qu'on agit directement sur le faisceau de mesure inconvénient c'est qu'on absorbe une partie de la lumière par la présence de la cuve à gaz alors pour vous donner une idée voilà à peu près à quoi ressemble un spectre à haute résolution on est sur 1000 angstrom ici quand on fait un zoom ici vous avez ici la quantité de rays alors là vous voyez qu'on a beaucoup de rays et qu'on va pouvoir faire la cross-corrélation facilement l'étape suivante c'est de calculer ce qu'on appelle une fonction de corrélation croisée qui en fait vise donc à comparer avec le spectre observé alors on va utiliser donc une grandeur qui intègre la contribution de toutes ces rays et cette fonction de corrélation croisée avec un spectre de référence on va regarder ces variations et c'est ces variations qui vont nous donner la vitesse radiale de l'objet alors dans la pratique comment on fait on part du spectre de l'étoile on part d'un spectre synthétique normalisé sous la forme d'un masque binaire avec des transmissions à l'endroit où se situent les rays spectrales pour l'objet que l'on observe et puis pour chacune des observations donc ce masque il est calé en fréquence par la source de référence et pour chacune de ces observations on va décaler le masque et donc on va glisser en fréquence pour voir à quel moment on va obtenir la meilleure corrélation et si par effet Doppler le spectre est décalé vous voyez que la meilleure corrélation sera obtenue selon le décalage en fréquence par rapport à la référence qui va permettre d'obtenir cette meilleure corrélation et voilà à quoi ressemble donc l'opération vous avez ici un certain nombre de points obtenus quand on décale le masque binaire et qu'on calcule la fonction de corrélation croisée et on recherche après par un ajustement extrêmement précis avec l'ensemble des points de mesure la vitesse radiale obtenue et vous voyez qu'avec cette méthode on est capable d'obtenir des précisions assez fortes alors ça c'est pour le deuxième point le calage en fréquence le troisième point c'est la correction des biais on est dans nous-mêmes sur Terre la Terre bouge dans l'univers donc il faut tenir compte de la rotation de la Terre avec la période qui va bien la révolution de la Terre autour du Soleil le mouvement propre du Soleil dans le système solaire le mouvement du système solaire dans la galaxie et le mouvement de la galaxie globale c'est-à-dire le mouvement des étoiles les unes par rapport aux autres voilà vous voyez c'est de l'horlogerie donc c'est pas étonnant que ce soit des Suisses qui soient forts dans le domaine c'est une méthode observationnelle qui est très simple sur son principe mais pas triviale à mettre en oeuvre et on en arrive donc à 1995 ah zut c'est tout noir zut je vous avais fait une carte du ciel pour vous montrer où je trouvais 51 Pégase alors il faudrait tout éteindre alors voilà je me suis un peu projeté dans le temps je suis allé le 1er août 2020 bon ouais ça va mieux voilà 1er août 2020 donc vous serez en vacances si tout va bien vous regardez au soleil couchant le soir donc vers 23h nord nord-est vous avez donc du côté du nord vous avez la petite ours vous repérez l'étoile polaire juste en dessous vous avez Cassiopée et puis se lève au nord-est la grande constellation d'Andromède qui se prolonge par le carré de Pégase qui pointe vraiment pratiquement vers l'est et donc le carré de Pégase est ici Andromède est en dessous vous prenez les deux étoiles du carré de Pégase et légèrement sur la droite vous arrivez sur 51 Pégase alors si vous avez de bons yeux vous la verrez c'est une étoile de magnitude 5,4 l'étoile la plus faible que nos yeux sont capables de voir c'est les magnitudes de 6 alors les magnitudes c'est des échelles logarithmiques on perd un facteur 2,5 à chaque cran de magnitude c'est une échelle logarithmique et les étoiles de magnitude 0 sont les plus brillantes le soleil est à moins je ne sais pas combien et l'étoile la plus brillante qui doit être Sirius Sirius c'est combien mon cher ami ? non j'ai oublié de réviser voilà j'ai révisé 51 Pégase mais pas Sirius donc bon voilà les étoiles classiques qu'on voit dans le ciel c'est des magnitudes 1,2,3 voilà les étoiles 6 on ne les voit plus maintenant avec la pollution urbaine il faut aller au fin fond du Larzac pour les voir mais si vous avez de bons yeux et que vous allez au fin fond du Larzac vous pourrez voir 51 Pégase autour de cette étoile voilà en 1995 fin 1995 alors ça c'est le papier qui a été publié mais l'annonce a été faite lors d'un colloque à Florence au mois d'octobre Michel Maillor et Didier Collot annoncent qu'avec leur système de spectrographe haute résolution Elodie qui a une précision de l'ordre de 15 mètres par seconde ils ont détecté un objet dont voici l'observation donc des vitesses radiales dont l'amplitude du mouvement est de l'ordre de 50 mètres par seconde donc l'amplitude de la vitesse radiale induite sur les toits est de l'ordre de 50 mètres par seconde et qu'ils interprètent comme étant un objet à peu près de la masse de Jupiter à 4% 5% de la distance Terre-Soleil autrement dit un Jupiter chaud voilà la courbe qui a été publiée dans Nature exactement donc refasée à la période orbitale période de 4,23 jours donc c'est une planète qui tourne autour de son étoile en 4,23 jours donc à une distance donc à peu près de 5% de la distance Terre-Soleil l'unité astronomique chez nous avec une orbite pratiquement circulaire l'étoile en elle-même donc je vous l'ai dit c'est une étoile à peu près comme le Soleil à 50 années-lumière elle a un mouvement propre de 33,2 km par seconde et autour de ce mouvement propre il y a une petite fluctuation périodique donc à la période de 4,23 jours de 50 mètres par seconde alors ça provoque bien évidemment le sourire des auteurs laquelle découverte est tout de suite confirmée par Marcy et Butler qui en annoncent dans la foulée un certain nombre d'autres Marcy et Butler donc qui étaient dans la course à l'époque pour détecter les premières planètes se sont fait griller la première et ils étaient très en avance parce que par la suite ils ont annoncé 70 des 100 planètes suivantes découvertes donc ils en avaient un stock en catalogue alors vous imaginez qu'une telle planète ça pose pas mal de questions parce que vous imaginez une planète de la taille de Jupiter à 5% de la distance Terre-Soleil l'objet le plus proche dans notre système solaire c'est Mercure qui est à 40% de la distance Terre-Soleil c'est à dire 8 fois plus loin quand on regarde un tel objet il doit avoir à peu près une température d'équilibre de l'ordre de 2000 degrés et donc la question que se posent les gens c'est de se dire mais est-ce qu'un objet parce que quand on regarde pour former un objet comme ça il faut même si c'est une planète géante il faut du gaz donc il faut quand même un potentiel gravitationnel pour récupérer le gaz donc il faut commencer par avoir un noyau solide massif et qui dit noyau solide massif dit des silicates ou des composés comme ça le problème c'est que les silicates ont une température de condensation qui est inférieure à 1500 degrés et là où se trouve l'objet il fait plus de 2000 degrés donc les matériaux ne peuvent pas condenser deuxième difficulté avec les modèles actuels qu'on a de description des disques protostellaires du fait de la présence de l'étoile juste à côté la densité de matériaux condensables à cette distance à 5% de la distance de Terre-Soleil elle est trop faible pour faire un noyau suffisamment lourd pour attirer du gaz et faire une planète derrière troisième difficulté la densité de gaz qu'il faut ensuite pour obtenir une planète géante elle est trop faible dans le disque à cette distance-là pour récupérer et faire un objet qui soit de cette taille-là donc un tel objet ne peut pas se former là et dernière chose dernier argument pour former une planète de cette taille-là il faut commencer par récupérer tout le gaz qui se trouve dans les environs et passer par un objet intermédiaire avant d'être complètement compacté et un diamètre qui soit environ 10 fois plus grand que la taille actuelle observée de l'objet et ça ça veut dire que si l'objet est 10 fois plus grand pour le gaz qui se trouve à grande distance du noyau le potentiel gravitationnel est plus faible donc la vitesse d'échappement est plus faible et donc du fait du chauffage du soleil tout le gaz doit pouvoir s'évaporer assez rapidement donc la conclusion c'est qu'une telle planète ne peut pas exister là où elle se trouve et la preuve d'ailleurs c'est que quand Michel Bayer et Didier Kelow ont vendu leur spectromètre Elodie pour l'installer pour le fabriquer ils l'ont vendu à la CSA nos spécialistes en astrophysique ils ont dit voilà on veut construire un objet qui aura une précision vitesse radiale de 15 mètres par seconde pour détecter des objets de la taille de Jupiter mais à courte distance on leur a dit mais attendez mais pauvres des objets des Jupiter à courte distance ça n'existe pas donc on ne finance pas un instrument pour détecter des objets qui n'existent pas voilà la difficulté ensuite vient du côté même des spectroscopistes on est toujours trahi par les siens ça c'est une grande histoire une grande constante de l'histoire quand on observe un spectre à très haute résolution les rays ne sont pas parfaitement stables et parfaitement fixes elles bougent et elles bougent d'autant plus que l'objet que vous observez est lui-même en mouvement en particulier si on regarde ce qu'on appelle le bisecteur de chacune des rays spectrales c'est à dire en fait la ligne qui sépare les coupes horizontales exactement en leur milieu et bien on s'aperçoit qu'en présence de rotation et de de l'étoile et de déformation de la surface de l'étoile et bien ces bisecteurs peuvent être déformés avec le temps on mesure une quantité qu'on appelle donc le comment on appelle ça velocity span le span la dispersion du vitesse bon velocity span voilà et certains observateurs qui reprennent les observations de Mayer et Queo très précis oui 51 pégase a été immédiatement observé scruté montrent que finalement et bien quand on observe précisément le mouvement de ces bisecteurs on s'aperçoit qu'on a également enfin en tout cas ce que prétendait David Greig détecté en fait un mouvement de ces bisecteurs à la période de 4,23 jours et disait que la présence d'une planète influence le spectre global mais absolument pas la forme des rays puisque c'est vrai c'est un décalage global par effet Doppler donc si on observe une déformation des rays c'est que l'origine du décalage qu'on observe n'est pas due à un objet extérieur mais bien un phénomène lié à l'étoile en elle-même et il conclut ici les variations qu'on observe sont certainement le reflet d'un phénomène interne non connu de l'oscillation stellaire et de fait la présence de la planète n'est pas un requis pour expliquer l'observation voilà 51 Pégase était mort le temps d'un papier alors voilà les observations qu'il fait il observe le mouvement des bisecteurs et puis il voit la période de 4,23 jours de maillot et que l'eau le mouvement de ces bisecteurs voilà c'est un papier qui a été publié dans Nature pratiquement un an après la découverte de 51 Pégas et pendant ce temps-là Marcy Butler et tous ses collègues continuent à aligner les détections là je vous ai donné les premières alors avec un certain nombre d'objets qui ont tous les mêmes caractéristiques ou pas enfin vous voyez il y a des Jupiters chauds mais il y a aussi des objets avec des périodes un peu plus grandes plusieurs dizaines voire centaines de jours alors ça c'est des objets un peu particuliers ils n'ont pas été détectés en vitesse radiale mais vous voyez ici on a des objets à 400 jours des choses comme ça parce qu'il y a de quoi faire et donc le papier de Gré renvoie tous les observateurs à leurs observations et il y a une période qui dure à peu près 6 mois, 1 an pendant laquelle il y a un débat absolument acharné pour savoir est-ce que c'est un phénomène interne à l'étoile ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose d'externe et puis le coup de massue finale la mort de l'hypothèse stellaire intrinsèque elle est apportée par David Gré lui-même qui refait ses observations et qui publie un an plus tard pareil dans Nature un autre papier dans lequel il reprend les observations en les complétant avec une base de temps plus importante en disant que voilà cette fois-ci en reprenant les trucs je ne revois pas la corrélation en 4,23 jours du mouvement des bisecteurs et voilà et il conclut sur la phrase suivante a planet may indeed be the best explanation of a radial velocity et résulte retour à la case départ alors voilà les observations qu'il publie c'est toujours pareil c'est le mouvement des bisecteurs alors cette fois-ci avec des spectres en fréquence et voilà il aurait dû observer on ne voit pas très bien ici il aurait dû observer un pic ici c'est ce qu'il a dessiné et on voit qu'en fait on ne voit rien du tout à 4,3 jours en revanche on observe plein de choses ailleurs donc il dit voilà avec une base de données de temps plus grande je n'observe pas de mouvement à 4,3 jours d'autres équipes rentrent dans la danse alors c'est marrant parce que les observations ont été faites indépendamment mais publiées dans le même numéro de Nature deux pages suivantes c'est page 152 pour l'autre et 154 pour celui-là même observation par Artia Adzès et ses collègues il conclut également à l'absence d'évidence de changement systématique dans la forme des rays et il dit que ses observations sont aussi consistantes avec un modèle de planète alors voilà les mêmes observations voilà la période de planète il voit qu'il n'y a pas de mouvement périodique pas de corrélation rien du tout donc voilà confirmé également par un autre papier dans APJ six mois plus tard par la même équipe où ils reprennent encore une base de données encore plus longue alors cette fois-ci vous voyez il y a toute une série de rays qui ont observé les bissecteurs qui sont observés et puis à chaque fois le périodogramme et vous voyez qu'à la période de la planète il n'y a aucune raye pour laquelle il y a un signe évident de mouvement des bissecteurs entre temps les théoriciens ont travaillé et ont apporté des réponses alors ils avaient déjà pensé au problème rassurez-vous à la possibilité d'avoir ou pas une planète de la taille de Jupiter à cette distance et ils sont arrivés à la conclusion que finalement cette découverte d'un objet très chaud à très courte distance très massif elle remet en cause complètement la conception qu'on a des systèmes planétaires formés une fois pour toutes avec les étoiles qui restent le mouvement perpétuel sur leurs orbites et au contraire ils disent si la planète se forme rapidement au moment de la formation du système planétaire et qu'elle peut interagir avec le disque avant qu'il ne soit soufflé avant que l'étoile ait soufflé tout le gaz qui reste et voir les paramètres orbitaux de la planète évoluer par des phénomènes de migration vers l'étoile qui s'arrêtent à l'endroit où il n'y a plus de matière pour interagir c'est-à-dire très près de l'étoile et voilà comment la solution est apportée au problème on forme les planètes au-delà de la limite de condensation des matériaux lourds donc à quelques unités astronomiques à quelquefois la distance Terre-Soleil dans l'étoile et on la fait migrer par interaction avec le disque dans le système planétaire voilà où on en était à peu près en 2000 avec ce débat toujours pas forcément tranché est-ce une réalité est-ce un vrai objet est-ce que c'est un phénomène stellaire alors il y a un argument massu qui permet de trancher dans ces cas-là c'est l'utilisation d'une méthode complètement différente avec des biais complètement différents si vous observez la même chose avec une méthode différente et avec des biais complètement différents là vous pouvez vous dire que l'observation et le résultat que vous interprétez a un peu plus de cohérence alors cette méthode elle a été proposée très rapidement c'est ce qu'on appelle la méthode des transits elle nécessite cependant un petit détail qui est important il faut que le système planétaire soit vu par la tranche alors pourquoi parce que en fait l'idée c'est d'observer le passage de la planète devant l'étoile et la baisse de luminosité globale sur l'étoile provoquée par le passage de la planète en mesurant avec précision la luminosité de l'étoile donc faire de la photométrie de précision précisément calée au moment du passage de la planète pour voir la baisse de luminosité ça se passe dans notre système solaire avec les planètes intérieures vous avez ici un transit de Mercure observé par Sceau ça c'est pour Jean-Claude voilà je ne pouvais pas rater ça vous avez également ça se passe aussi pour Vénus autre planète intérieure puis vous voyez qu'il y a des transits de trucs un peu particuliers aussi qui nous arrivent et pour un système planétaire d'une manière plus générale quand la planète passe devant l'étoile on a une baisse de luminosité qui correspond donc au masquage effectif de la source alors il n'y a pas besoin d'avoir une image détaillée de la surface de l'étoile il suffit juste d'avoir une mesure globale de la luminosité pour voir cette petite variation de flux alors ça c'est la dernière page de calcul je vous promets pour vous expliquer la méthode la première chose c'est que vous voyez il faut que le système soit vu par la tranche et plus une planète est loin de son étoile dès que le système sera un tout petit peu incliné plus la probabilité de voir la planète effectivement passer devant le disque stellaire va être faible donc la probabilité elle dépend en fait du rayon de l'étoile d'une part mais surtout elle est inversement proportionnelle au demi grand axe de l'orbite de la planète et donc vous voyez pour des planètes comme la Terre la probabilité pour un observateur qui nous regarderait de voir effectivement la Terre passer devant l'étoile et bien géométriquement elle n'est que de 5 pour 1000 1 pour 1000 pour une planète comme Jupiter mais si vous rapprochez la planète de son étoile là du fait de l'angle et puis de la distance projetée entre l'étoile du rapport entre le rayon de l'étoile et la distance de la planète cette probabilité elle monte en flèche pour un Jupiter chaud un objet à 5% à la distance Terre-Soleil cette probabilité elle est de l'ordre de 10% vous avez une chance sur 10 si vous regardez tous les systèmes Jupiter chaud existants aléatoirement d'en voir un qui transite la durée du transit c'est quoi ? c'est quelques heures et la période c'est la période de révolution de l'étoile autour de la planète de la planète autour de l'étoile pardon 4,23 jours pour 51 Pegas quelques jours pour les Jupiter chauds et la suite on la connaît bingo c'est 4 ans plus tard 5 ans plus tard en 99 l'annonce de la détection d'un premier transit de Jupiter chaud devant une étoile donc méthode complètement différente suivi photométrique l'observation qui est faite c'est un objet qui s'appelle HD 209 458 qui a été détecté quelques jours quelques semaines plus tôt c'est la 8ème exoplanète de type Jupiter chaud qui a été détectée vous voyez probabilité de transit effectif on a dit 10% il a fallu attendre le 8ème élément de l'échantillon pour pouvoir en avoir un qui transite effectivement et voilà l'observation qui a été publiée par Dave Charbonneau et ses collègues avec un magnifique transit ici avec donc une baisse de luminosité de l'ordre de 2% qui correspond à peu près au diamètre d'un objet qui fait 1,5 fois la taille de Jupiter autour d'une étoile de type solaire et immédiatement dans la foulée alors encore une fois Marcy Butler pas de bol ils se sont fait griller sur ce coup là par Grégory Henry qui publie quelques jours après les circulaires IAU se sont croisés à 2 jours près la même observation alors pourquoi l'équipe de Marcy Butler Henry s'est fait griller parce qu'ils n'ont publié que ça à cette époque là l'époque où HD 209 a été détecté à chaque fois qu'il y avait une découverte qui était annoncée les gens ont regardé en photométrie parce qu'ils savaient que la probabilité de 10% était pour eux à l'époque où HD 209 a été annoncée elle était déjà assez basse sur le ciel dans la nuit c'est une étoile qui était visible en deuxième partie de nuit et donc le transit tel qu'il était prévu par les éphémérides il arrivait au lever du soleil la première partie est dans la nuit la deuxième partie est au lever du soleil et de sorte que la qualité photométrique des données est très mauvaise pour la deuxième partie du transit Henry et ses collègues ont refusé de publier un truc sans avoir une réobservation de l'objet pour avoir la deuxième partie du transit c'est à dire attendre 6 mois de plus pour avoir l'objet en début de nuit quand vous regardez l'observation faite par Charbonneau et ses collègues vous voyez que la photométrie en deuxième partie de transit elle est très mauvaise voilà donc c'est l'illustration du publish or perish ils ont préféré publier un truc avec des données de moins bonne qualité par rapport à leurs autres collègues qui se sont auto-censurés et se sont fait griller la première voilà donc cette confirmation elle a tué complètement l'hypothèse d'une origine interne du phénomène et résultat des courses depuis ce moment là il y a plein de planètes détectées par vitesse radiale plus personne ne les remet en cause la technique est rodée l'observation de HD 209 a en plus été refaite depuis l'espace avec le JWST vous voyez que le transit il s'est magnifique il n'y a plus de les points là l'épaisseur des points c'est les barres d'erreur donc et ça utilise un canal spectral d'un instrument du télescope spatial Hubble les paramètres qu'on déduit sont obtenus avec une précision dantesque du fait de la qualité de l'observation ces observations du transit d'HD 209 ont complètement tué toutes les autres hypothèses non planétaires voilà donc j'en arrive à la conclusion sur la question de savoir qu'est-ce qui fait qu'une découverte est fiable ou pas bien la première chose c'est de savoir déjà si on est capable de comprendre ce qu'on observe de contrôler tous les biais ensuite si on a une deuxième méthode indépendante qui a des biais complètement différents là c'est l'argument massue et on a gagné et puis dans la majeure partie des cas où on n'a pas forcément la deuxième découverte pour confirmer l'hypothèse finalement la découverte fiable est celle qui fera consensus à la fois pour la qualité des observations la rigueur des analyses des interprétations la reproductibilité des mesures et alors ça c'est la démarche scientifique ça n'est rien de plus et également le fait qu'à chaque fois qu'on va améliorer l'instrumentation on va augmenter la pression de mesure et on va confirmer le résultat voilà bon et puis juste pour terminer avec une petite note d'humour pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour un prix Nobel parce que c'est quand même une découverte assez fondamentale alors il y a plein d'explications vous voyez qu'en fait quand on regarde le premier découvreur d'une planète maintenant c'est un peu difficile de savoir si c'est meilleur que l'eau Marcy Butler qui ont contribué parce qu'ils ont apporté 70% des planètes suivantes ou si c'est Volzahn parce qu'il a découvert un objet qui encore maintenant tient la route en 92 voilà sauf qu'un prix Nobel ne peut pas être attribué à plus de 3 personnes voilà donc on ne pouvait pas donner à Maillard et à Quello sans donner à Marcy et Butler parce que ça aurait été complètement dégueu ils ont travaillé en même temps même technique même chose comme ça ils se sont juste fait griller bon voilà l'histoire a voulu que Jeff Marcy sorte des domaines fréquentables des sphères publiques pour des affaires privées et donc il a fallu attendre ce moment là moi je pense que ça a forcément joué dans le fait que le comité s'est décidé pour finalement mettre hors course l'équipe Marcy Butler et finalement il restait deux personnes en lice qui étaient Maillard et Quello et qui ont obtenu leur prix Nobel alors ça ne leur retire strictement rien à ce qu'ils ont fait parce que c'est quand même c'est un travail qui est énorme un travail de visionnaire vendre un instrument pour des objets qui n'existent pas c'est bon tous les gens qui font des instruments et qui vendent des missions aux agences spatiales et aux opérateurs de recherche savent la difficulté qu'il y a à faire il faut avoir de la ténacité il faut continuer à croire en ce qu'on fait et c'est un travail de très longue haleine qui bien évidemment est récompensé à son juste niveau voilà 55 minutes je m'arrête là applaudissements 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 applaudissements